Alors si l'école est une institution démocratique qui doit profiter d'une certaine façon de l'expérience qu'on a, c'est parce que la question de l'obligation se repose. Beaucoup de gens hésitent à envoyer les enfants à l'école en ce moment à cause du danger et c'est tout à fait compréhensible. Les gouvernements hésitent à imposer ce retour-là aussi et ne peuvent pas assurer la sécurité à 100%. Les pouvoirs locaux sont dans la même situation finalement. Et après, il faut ajouter la question des décrocheurs, cette fameuse question, les gens qui sont partis déjà avant, qui ne sont plus tout à fait là mentalement, qui participent de loin à l'école. Est-ce qu'ils doivent revenir ? Est-ce qu'il faut s'adresser à eux ? Est-ce que sur le mode du volontariat ils vont revenir ? Donc tout ça, ça fait beaucoup de problèmes à la fois. Alors je pense que ce serait une occasion de réaffirmer les finalités de l'école. Je ne sais pas comment, mais si on pouvait clairement dire à la population, y compris à ceux qui sont un peu éloignés de cette institution, que l'école est une alternative à la famille, que l'éducation se partage et que c'est quelque chose de préférable. Il est préférable que les enfants aient affaire à des professionnels plutôt que d'être tout le temps confrontés à leurs parents. Il est préférable qu'ils aient affaire à des adultes qui soient neutres plutôt que simplement être sous la pression de l'affectivité, confrontés à leurs frères et sœurs, à la névrose familiale qui existe partout. Je pense qu'il y a un côté émancipateur des institutions qui pourrait être réaffirmé. Et peut-être qu'on a trop tendance d'habitude à insister sur la contrainte, sur le côté négatif de l'obligation, sur le fait que l'État demande à chaque citoyen un certain nombre de choses, de remplir ses devoirs. Je crois que recentrer les missions de l'école sur ce partage nécessaire de l'éducation, ce serait peut-être une meilleure relance de la réflexion collective. Et d'ailleurs, je pense que les enfants seraient d'accord. C'est-à-dire que beaucoup disent qu'on a envie de retourner à l'école, on a envie de revoir nos amis, on a envie de retrouver ce groupe. Ce n'est pas toujours facile avec les mesures d'hygiène, mais ils ont quand même envie. Et peut-être que ce droit-là, de finalement s'émanciper petit à petit du cercle étroit de ces relations habituelles, arriver à passer à un degré supérieur de la socialisation, ce n'est pas tellement une contrainte, c'est peut-être un besoin qui ne se fait pas toujours dans la sérénité, mais enfin, le processus correspond quand même à un besoin du développement. Alors après, ça supposerait aussi peut-être d'être souple par rapport au programme. On est bien obligé en ce moment de toute façon d'être un petit peu moins rigide dans la manière d'aborder les étapes de la scolarisation, finalement de réintroduire un peu de tolérance par rapport à l'échec, par rapport au retard, pas toujours pathologiser les choses. Et si on pouvait progresser sur ces deux points-là, je pense d'une part retrouver l'école comme un lieu de socialisation qui soit une étape du développement, de l'émancipation, et puis après arriver à se rendre un petit peu plus tolérant par rapport à la diversité des niveaux, des élèves, de leur maturité, ce serait un gain de cette expérience qu'on est en train de vivre. Alors peut-être qu'on ne peut pas tout attendre des gouvernements, c'est peut-être à chacun de voir comment il peut prendre à bras le corps ce défi-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?